les amis bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler du système du système j'ai noté là le ASC donc sur un peugeot 4007 avec le code défaut jackbox le défaut capteur angle de volant c1217 je vous le répète c1217 défaut capteur d'angle de volant donc chose que je savais pas qu'on pouvait faire ça sur des voitures quoi je pensais qu'on change et puis voilà donc suite à un défaut un petit souci avec la voiture dans un fossé donc j'ai remplacé les billets de direction et que la roue était quand même bien tu vois disait bien merde à l'autre tu comprends ce qui s'est passé c'est que on avait un voyant au tableau de bord donc je te mets une petite photo quelque part tu l'as vu rote avec écrit en orange tu vois que la petite voiture qui glisse là tu vois des petits dérapages et c'est marqué système ASC révision nécessaire et ben c'est qu'il faut faire un calibrage voilà tu es obligé de faire un calibrage avec notre copain jackbox ça que tu vois à côté allez on va passer au pc je vais t'expliquer en même temps que je te explique tout ça donc tu vois système ASC révision nécessaire ça c'est quand il s'allume ici en orange au jack ça nous sort un code défaut c1217 défaut capteur angle de volant une fois que tu as branché ton jackbox que tu as mis le contact que tu as fermé la porte non ça c'est optionnel c'est parce que j'ai très froid que tu baisses le volume pour qu'on s'entende risque de verglas oui tu vois ça caille je fais trop de griffes on dirait quoi donc mon jackbox il est branché il est là il est branché sous mon pied gauche au dessus je l'ai pas vu ça va cuit cuit c'est ma petite nièce qui s'appelle cuit cuit il est branché là tu vois merde là focus focus mes couilles voilà t'as vu voilà bon allez bon dieu vous pouvez faire de ces choses les gars donc là on est sur peugeot j'ai dit peugeot ils ont arrivé le bordel tu vois les onglets là qui apparaissent en haut dans la 4 normalement donc le défaut je l'ai plus évidemment je l'ai effectué avec ça le problème c'est que je vais pas le reproduire je sais pas comment on peut le reproduire d'ailleurs je vais te montrer juste en fait comment j'ai faim donc je pense que si j'y fais arriver une fois je peux y arriver une deuxième fois on est d'accord là tu viens donc tu vois tu as plusieurs choix dans ton dans ton jackbox je te montre c'est écrit toute façon ici tout ce que tu peux faire donc là là sinon mais ben tu vois tu as aussi une petite barre ici là tu peux faire défiler pour afficher les autres voitures 4007 donc nous ce véhicule là alors je suis peut-être un peu loin de mon wifi je vois que j'ai pas beaucoup de réseaux donc il faut que ça connecte à internet pour que ça fonctionne bien là tout le monde tu vois ton numéro de châssis donc moi c'est bon tu vérifies toi si c'est bon ton côté nous à faire un jackbox alors il va peut-être me demander de me connecter à internet je sais pas mode utilisateur se connecter à internet tu fais oui donc ça veut dire qu'il a détecté peut-être dans mon réseau ça passe ça passe ça passe bon allez je vais pas faire de recherche de panne parce que j'en ai plus il n'y a plus rien on va aller dans réparation donc je redécouvre avec toi parce qu'en fait j'ai dû moi j'ai été dans recherche de panne c'est sûr je vais voir si ça fonctionne comme ça si on peut effectuer le calibrage justement il ya une procédure à suivre bon désolé mais mon pc ram c'est un vieux truc des années 50 je te jure mais c'est le seul vieux truc où j'ai réussi à faire marcher mon jackbox bon après je te rassure il ya que ça sur ce pc c'est le seul qui passait pas sur j'ai un autre pc avec plein de choses dessus enfin plein de logiciels de tout tout ce que tu veux quoi et celui là impossible de l'installer quoi j'ai galéré à mort et j'ai sorti ça du placard j'ai réinstallé à vue à vue xp dessus puis c'est passé c'est passé comme un dos donc donc là il nous fait une interrogation des boîtiers tu vois la petite barre orange là il est en train de nous faire une recherche donc je sais pas si j'ai déjà dit mais je te le redis tout ce qui est en gros c'est les calculateurs qui sont présents et tout ce qui sera en gris c'est ce qui n'y est pas donc moi il y avait tout que je voulais voir le souci se trouve anti patinage anti blocage anti patinage de roues moi il était là le code défaut donc j'avais un défaut ici dans anti blocage anti patinage de roues donc le code défaut c'est 12 17 bizarrement c'est où j'ai vu ce qu'il va me marquer là je sais pas je l'avais vu écrit là aussi le capteur d'angle de volant ah bah tiens regarde tu vois il est là tu vois capteur d'angle de volant comme et là j'avais pas de défaut ce qui est bizarre parce qu'en plus c'est le c'est le calibrage du capteur d'angle de volant le code défaut parle du câble parle du capteur d'angle de volant j'ai rien à voir j'ai pas compris leur rapport avec la bs et le sp quoi moi dans la logique des choses il aurait dû être là on s'en fout on est arrivé à 100% donc ici ça se peut toujours à rien comme comme moi tu vois le capteur d'angle de volant moi j'avais rien j'avais pas de défaut en revanche j'avais un défaut ici donc on va cliquer dessus est ce que j'avais pas en cliquant deux fois ça marche un mot qu'elle est comme un conche sur la flèche donc d'abs il y avait rien j'ai rien trouvé dans le pour la langue de volant par contre dans le vsp donc tu vois dans le vsp mon copain pas de réparation là j'ai fait apprentissage de tous les capteurs je crois parce que dans le frein il y est pas apprentissage unitaire des capteurs voilà si tu vois dans la bs tu auras pas celui là bizarrement tu auras les autres les trois autres ils y seront mais celui là il sera pas tu cliques dessus apprentissage du capteur angle volant tu appuies sur la petite flèche verte apprentissage terminé voilà donc pour ce qui est du câble de vsp c'est bon maintenant on va revenir en arrière donc là tu reviens encore en arrière tu vois apprentissage unitaire c'est là en état désolé les gros mais je tiens le téléphone d'une main et j'essaie de regarder l'écran en même temps c'est compliqué ensuite une fois que tu as fait l'apprentissage après je pense que tu peux faire en premier pèse de rechange et après aussi apprentissage en tout cas moi l'apprentissage là il fonctionne donc là il reste encore allumé au tableau de bord normalement où il s'affiche ensuite tu viens dans pèse de rechange tu coupes le contact tu le remats tu verras il va partir apprentissage des capteurs nous on va faire calibration angle volant elle est là la calibration c'est là qu'il faut faire la procédure avec le volant bien droit réaliser les capteurs à partir de quelques d'angle volant tu as compris ce que j'ai dit c'est pas grave rien c'est écrit là réaliser la calibration à partir du calculateur angle volant allez c'est parti mon copain tu cliques là tu cliques tu cliques tu cliques tu y est un bon bruit donc je sais pas si j'ai bien cliqué ou pas le calibrage de l'angle est nécessaire en cas de réglage du pincement de changement de capteur ou de calculateur usp l'intervention sur la colonne ou sur le support de la colonne de direction ou toute autre intervention sur le train avant donc tu vois même quand je fais une géométrie parfois il est nécessaire de faire ça tu fais la titulaire je vais être verte parce que j'arrive plus à parler aujourd'hui sûrement donc voilà si tes rôles sont bien droit tu mets ton volant bien droit donc moi c'est le cas il est bien droit donc la procédure je sais pas si elle se fait ou pas là je me rappelle plus peut-être qu'il faut valider l'eau est ce qu'il va nous dire la calibration effectuée donc là c'est bon alors attend là je vais effacer et fermé cette fenêtre qui est en train de s'afficher elle vient toujours par deux voilà donc la calibration effectuée tu vois donc qu'est ce qui nous dit ensuite tu valides en bas si le capteur nécessite une nouvelle calibration faut faire une décalé décalé décalibration ah merde j'ai jamais pas ça existe là disons ça attend mais il revient encore celui-ci à la charge et puis il revient pas aussi souvent donc ce que tu viens de lire là tu peux le décalibrer aussi si jamais ça va pas donc je pense qu'il faut faire vert pour le décalibrer moi c'est pas c'est pas le cas je vais fermer là je pense qu'est ce qu'il va me dire donc là oui peut-être encore une autre poche qui va c'est bon c'est bon tout est fin donc comme tu peux voir tu n'as rien là par contre quand tu fais le calibrage pas le calibrage oui le calibrage de l'angle à le premier là tu vas voir le voyant qui va ça qui va s'afficher là et ses systèmes à essais révision nécessaire moi il s'est mis à bip et c'est affiché là quand tu coupes le contact tu le remets il disparaît il part et après tu peux faire ta calibration comme on vient de faire là bon ben voilà tu vois c'est pas très compliqué ça c'est la procédure pour le calibrage donc je suis bienvenue dans pack réparation là et on a intervenu tu vois sur le esp et logiquement après si je dis pas de bêtises tu devrais pouvoir effacer tes codes erreurs aussi bien dans le dans le esp et que dans que dans la bs tu vois ici là là et là après tu peux supprimer les erreurs et il est peut-être possible je me rappelle plus ce qu'on a fait l'offre faudra peut-être le faire ici mais j'ai un doute parce que vu qu'on n'a pas le calibrage de l'angle bon tu as compris le principe tu essayes tu regardes tu vaux surtout tu mets ton volant bien drôle au moment du calibrage et puis tout va bien se passer mon copain bon bah sur ça si tu as aimé cette vidéo un petit like